Bonjour les amis et les cocos! Aujourd'hui, je te présente une nouvelle notion en art plastique. En fait, deux nouvelles notions, deux nouveaux mots qu'on va utiliser dans les prochains cours ensemble. Dans le fond, dans notre cahier d'art plastique avec les notions à voir, on va travailler ces deux mots-là. Mais avant ça, je voulais te les présenter à la maison et je voulais que tu te les appropries. Donc, tu les travailles un petit peu avant qu'on revienne en classe à ton retour. Donc, aujourd'hui, les deux mots qu'on va travailler, c'est l'énumération et la juxtaposition. Peut-être que ça dit quelque chose, peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être que non, mais c'est pas grave. Moi, aujourd'hui, je vais te les expliquer. Alors, je vais commencer avec le plus facile, je vais commencer avec l'énumération. L'énumération, bien, tu l'as peut-être déjà entendu ce mot-là en français. Ça se peut des fois que quand tu lis des histoires ou quand tu écris des textes, tu l'utilises, l'énumération, pardon. L'énumération en français, je vais te donner un petit exemple. L'exemple, c'est quand tu peux parler, par exemple, je ne sais pas, de tes fruits préférés. Bien, moi, si je parle de mes fruits préférés, bien, j'en ai plusieurs. Donc, je vais en nommer plusieurs dans ma phrase. Par exemple, je pourrais dire, Madame Majorie adore les fraises, les framboises, les bleuets et l'ananas. Donc, j'ai fait une énumération, j'ai nommé plusieurs fruits différents. Bien, en art plastique, c'est un petit peu la même chose, tu vas voir, ça se ressemble beaucoup. En art plastique, quand on parle d'énumération, c'est quand on a un motif ou une forme qui revient souvent. Donc, tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué, là. C'est qu'on reproduit plusieurs fois le même motif. Tu l'as peut-être déjà utilisé, sans t'en rendre compte, dans nos projets d'art plastique qu'on a fait depuis le début de l'année. Tu vas voir, je vais te faire des petits liens tantôt, tu vas mieux comprendre. Mais avant, je vais te présenter qu'est-ce que c'est l'énumération, moi, ce que je veux que tu comprennes. Donc, l'énumération, ici, j'ai ma petite affiche, je vais te montrer ce que c'est. Je vais te dessiner ce que c'est, en fait. Donc, l'énumération, tu vois, moi, j'ai choisi comme motif le cercle, ou comme forme. Bien, ça veut dire que je répète plusieurs fois mon cercle, sans jamais que ça se touche. Donc, tu vois, on voit, j'ai fait cinq fois le même motif, cinq fois le cercle, mais mes cercles, ici, ils ne se touchent jamais, c'est bien important. Maintenant, du côté de la juxtaposition, celui-là, ça peut être un mot difficile à retenir, là, je suis d'accord avec toi, donc on va se le rappeler souvent. Alors, la juxtaposition, je t'explique ce que c'est. C'est qu'en fait, on va reproduire un motif, ou une forme, ou un dessin, et on va avoir l'impression qu'ils sont superposés. Je vais te montrer, avec deux de mes livres, qu'est-ce que je veux dire. Alors, si je prends un livre comme celui-là, par exemple, et un comme celui-là. Bien, regarde, j'ai deux livres, j'ai celui-là, celui-là. Si je les mets comme ça, est-ce que tu es d'accord pour dire que tu vois le premier avec les melons d'eau, et le deuxième avec le chevalier? Par contre, tu es capable de me dire, hein, qu'il nous manque un petit bout du livre jaune de Harold. Donc, ils sont juxtaposés. On les voit quand même bien, sauf qu'il y a des petits bouts qu'on ne voit pas, on dirait qu'ils sont un par-dessus l'autre. Bien, c'est la même chose pour, en art plastique, pour les motifs ou pour les dessins. Je vais te montrer avec ma petite affiche ici. Donc, je vais commencer par me faire un cercle mauve. Comme ça ici. Bien, pour avoir l'impression de les juxtaposer, donc de les mettre un par-dessus l'autre. Je vais me prendre une autre couleur pour que tu le vois bien, je vais prendre le vert cette fois-ci. Donc, je vais aller tracer un cercle, mais là, il ne faut pas que tu oublies qu'il faut qu'il ait l'air caché derrière. Donc, ça veut dire, est-ce que je vais tout le tracer? Non, je ne vais pas tout le tracer, je vais en cacher une petite partie. Donc, tu vois, je vais venir à côté de mon cercle, et je vais donner l'impression que j'en cache une petite partie derrière. Comme si tu dessinais des fois une chenille. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'en dessiner, mais la chenille, là, tu ne dessinais pas tous tes cercles. Donc, c'est un peu le même principe. Alors, regarde, je peux continuer. Je vais refaire des cercles qui auront l'impression qu'ils sont juxtaposés, donc, un par-dessus l'autre. Je peux utiliser peut-être une autre couleur pour qu'on voit bien. Je vais utiliser le rose ici. Donc, voilà. Je vais faire des cercles qui sont juxtaposés un à l'autre. Donc, c'est la juxtaposition. Je vais dire souvent ce mot-là pour que tu t'en rappelles le plus possible, parce que tu vas voir, là, dans les prochaines années en art plastique, tu vas souvent l'utiliser. Alors, je te fais un petit retour rapidement. Effectivement, l'énumération, c'est lorsque tu as la même forme ou le même motif, le même dessin, qui revient plusieurs fois sans se toucher. Donc, on les met un petit peu partout, là, dans notre dessin. La juxtaposition, quant à elle, c'est lorsque les motifs sont un par-dessus l'autre. Bien, on a l'impression qu'ils ne sont pas complètement cachés, comme en ligne droite. On les voit, ils sont un petit peu décalés, mais on les voit, on est capable de se les imaginer dans notre tête. Bien, tu sais, des fois, ça peut te faire ça dans la forêt, là, quand tu vas te promener, bien, tu vois un petit bout d'art, mais tu es capable, par exemple, de lui voir dans ta tête que c'est un arbre. Bien, ici, si je te vois, si je te montre mon affiche, par exemple, bien, tu peux me dire que c'est comme des cercles qui sont cachés un petit peu un à la suite de l'autre. Ça marche? Alors, maintenant, je vais faire des liens avec des projets qu'on a faits cette année ensemble. Tu vas voir. Si je te montre le projet du règne qu'on a fait ensemble, est-ce que tu es capable de me dire, en regardant le règne, tout notre projet, quelle technique on a utilisée? Est-ce qu'on a utilisé de l'énumération ou de la juxtaposition? Je te laisse un petit 30 secondes pour y réfléchir. Peut-être que ça t'est mis facilement comme ça, la réponse. Tant mieux si c'est le cas. Sinon, bien, ce n'est pas grave, on va continuer de travailler ensemble. Donc, dans notre projet du règne, on a utilisé l'énumération pour les flocons. Regarde bien, hein? On a utilisé le même motif, le cercle, la même forme, à plusieurs reprises. Donc, l'énumération, là, c'est qu'il y en a au moins deux fois et plus. Parce que si on a juste un élément, juste un cercle, bien, on ne l'énumère pas plusieurs fois et il est juste là une fois. Donc, ça ne peut pas faire de l'énumération. Tu dois le reproduire plusieurs fois. Donc, ici, on a plusieurs fois nos cercles pour nos flocons de neige. Alors, on a utilisé l'énumération pour les flocons de neige. Ensuite, je te montre le projet de la citrouille. Donc, si tu regardes bien mon projet de la citrouille, est-ce que celui-là, là, il est peut-être plus difficile à voir, regarde bien. Est-ce que tu es capable de me trouver un endroit où est-ce qu'on a utilisé soit de l'énumération ou de la juxtaposition? Tu te laisses bien regarder. Dans notre projet de la citrouille, on a sensiblement le même, ça se ressemblait bien. Ici, pour le gazon, on a utilisé de la juxtaposition parce que tu vois, on dirait que ça se touche. Très bien, tes bouts d'herbe se touchent. Et ici aussi pour les feuilles. Regarde bien, on a l'impression des fois qu'elles passent une par-dessus l'autre. Les feuilles ici, on le voit bien, là. Donc, on a un motif qui revient avec les feuilles ou le gazon et qui l'est collé ensemble. Donc, il y a des petits bouts cachés. Donc, on en avait utilisé. Peut-être que dans des autres projets aussi, tu avais de l'énumération de la juxtaposition, particulièrement dans celui sur l'espace. Tu te rappelles, je t'avais demandé de recréer plusieurs fois un même motif. Il y en a qui ont recréé des météorites à plusieurs reprises. Donc, ils en ont mis un petit peu partout dans leur dessin. Alors, c'était de l'énumération. Il y en a aussi qui ont choisi des étoiles. Donc, encore là, ils en ont placé un peu partout. Il y en a même, là, quand j'ai les décorrigés, j'ai vu qu'ils avaient utilisé sans savoir de la juxtaposition. Qu'ils avaient des planètes comme un petit peu une par-dessus l'autre ou des vaisseaux spatials un peu par-dessus une planète. Donc, vous en avez déjà utilisé sans le savoir. Donc, je trouvais ça très cool quand j'ai corrigé ça. Maintenant, je vais te demander un petit défi, un petit devoir. Donc, ce que tu dois faire, tu dois trouver que lorsque tu auras terminé de visionner ma capsule, bien entendu, tu devras prendre une feuille blanche et tes crayons de couleurs dans ton sac à dos. Ensuite, ton défi, c'est de me créer un dessin, peu importe le thème, c'est toi qui le choisis, qui va me présenter nos deux notions que je t'ai présentées aujourd'hui. Donc, sur ton dessin, je veux retrouver des objets, des éléments, des formes qui représentent l'énumération, mais je veux aussi qu'il y ait de la juxtaposition. Donc, là, c'est toi qui décides ce que tu fais, c'est ton thème. Tu peux prendre le thème, je ne sais pas, des licornes, tu peux prendre le thème des robots, le thème des soldats, peu importe, c'est toi qui décides le thème des fruits, le thème de l'hiver, même, on est dans l'hiver, les animaux polaires, par exemple. Je te fais confiance là-dessus, je te laisse le choix. Mais, tu as deux consignes, bien entendu. Tu dois recréer des éléments de l'énumération et des éléments avec de la juxtaposition. L'énumération, je te rappelle, c'est le mot émotif qui revient plusieurs fois sans qu'il se touche. Et la juxtaposition, c'est lorsqu'on a des éléments, des formes qui sont un peu une par-dessus l'autre, qui sont superposées. Je t'ai fait un petit exemple rapidement. Là, toi, je veux tout appeler très bien sur ton dessin. Donc, je te montre. Ici, j'ai utilisé un petit peu le thème de l'extérieur, des insectes, des fleurs et tout. Alors, j'ai dessiné, premièrement, ici, mes deux fleurs. J'y suis allée en premier avec ce qui était un petit peu plus dur, la juxtaposition. Je me suis dit, je vais le faire tout de suite pour être certaine de ne pas l'oublier. Donc, tu peux voir que mes deux fleurs, ici, elles sont en juxtaposition. Donc, on voit que la fleur mauvaise est un petit peu cachée derrière la fleur rose, mais on est tout de même capable de bien l'imaginer. Aussi, ensuite, j'ai créé mes papillons qui sont, eux, en énumération. Parce que, regarde, j'ai quatre papillons, mais ils ne se touchent pas. Donc, je suis venue les énumérer, les replacer un peu partout dans mon dessin. Aussi, tu peux voir, j'ai fait un petit défi de plus. J'ai fait une deuxième juxtaposition. Est-ce que tu es capable de trouver où est-ce qu'elle est, ma deuxième juxtaposition? Je te laisse quelques secondes. Donc, ma deuxième juxtaposition, elle est ici, au niveau de mes nuages. Donc, tu peux voir, hein, j'ai un nuage bleu clair et j'ai celui qui est plus gros, là, en bleu foncé, à l'arrière. Puis, il y a même mon papillon qui est en juxtaposition par-dessus. Donc, on voit, hein, c'est des éléments calés, décalés, un petit peu superposés, mais on est tout de même bien capables de les imaginer. On voit que les nuages sont un par-dessus l'autre avec le papillon. Alors, c'est un peu dans le même sens. Tu te prends une feuille blanche, mais là, je te donne le défi aussi de me faire ça beaucoup plus coloré, hein. Moi, il reste du blanc, mais je voulais que tu vois bien, là, la différence entre mes éléments. Mais toi, là, tu peux en faire plusieurs énumérations, tu peux en faire plusieurs juxtapositions, hein, comme dans le projet de l'espace. Il y avait des amis qui m'avaient fait des météorites et des étoiles. Donc, il y avait deux sortes d'énumérations dans leur projet. Donc, tu peux en faire plusieurs, mais ce que tu dois faire, c'est un dessin de ton choix avec au moins une fois une énumération et une fois une juxtaposition. Donc, c'est à ton tour de jouer. Lorsque tu auras terminé ton projet, ton dessin, c'est bien, 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 archi-important que, premièrement, tu écrives ton nom à l'arrière. Et deuxièmement, je veux que, lorsque tu le termines, tu ailles tout de suite le mettre dans ton sac à dos. Parce que lorsque tu vas revenir à l'école et qu'on va se revoir, bien, moi, je vais ramasser ton dessin. Je vais vérifier, là, si tu as bien compris c'était quoi l'énumération et si tu as bien compris la juxtaposition. Donc, je vais le ramasser à ton retour à l'école. Fait que si tu le mets tout de suite dans ton sac à dos, tu vas être certain de l'avoir à ton retour. Fait que là, je ne veux pas que tu joues avec ou que tu l'affiches dans ta chambre puis au retour, bien, que tu l'oublies. Place-le tout de suite dans ton sac à dos, comme ça, tu vas être certain de l'avoir. Si tu as des questions, tu ne comprends pas très bien que toi, ça te mélange entre les dos, bien, ce que tu peux faire, c'est que tu peux m'écrire sur tes... Ou tu peux demander à papa ou maman de m'écrire. Et dans ce cas-là, moi, je vais essayer de te répondre le plus rapidement possible, parce que tu sais, des fois, je vais dans d'autres classes aussi. Donc, je vais essayer de te répondre rapidement pour répondre à tes questions. Alors, sur ce, c'est la fin de ma capture. J'espère que tu as écouté attentivement et je te souhaite un bon défi avec ton dessin et aussi sur le padlet, j'ai mis un petit tas de mémoire, là, de c'est quoi une juxtaposition et c'est quoi une dénumération, un peu dans le même principe avec des cercles. Donc, si tu ne t'en rappelles plus très bien, je peux redemander à papa ou maman ou retourner voir toi-même si tu es capable sur le padlet que j'ai déposé sur T-G. Alors, ça fait le tour. Je te souhaite une belle fin de journée et j'ai très hâte de te revoir à l'école. Donc, on se dit à bientôt!